Musique N Park, qui lui est un fils de Phoenix Ridge gagnant de groupe 1 à 2 ans, comme vous allez nous le rappeler, très bien accueilli pour ses premières saisons, qu'est-ce qu'on espère de l'année prochaine avec les premiers 2 ans ? On espère qu'il va y avoir des gagnants, et j'espère qu'il y aura des gagnants en France, et puis j'espère aussi en Angleterre, puisqu'au ventre du mois d'octobre, il y avait 4 produits, et les 4 ont été vendus, et 2 ont été achetés par M. Balding, qui entraînait LM Park. Et voilà, j'espère qu'il y aura le nombre en piste, et qu'il y aura quand même beaucoup de chevaux qui vont gagner à 2 ans. Pour nous, pour LM Park, ça a été une année capitale l'an prochain. Et alors justement, lui, on peut le rappeler, a été un excellent 2 ans, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il a fait à cet âge en piste ? A 2 ans, il a dû courir 5 fois, il a dû débuter 3e, et ensuite il a gagné 4 courses de suite, à Meaden, après une Listed, un groupe 2, et puis le Racing Post Trophy, où il a gagné très très facilement, voilà, en fin d'année de 2 ans. Et c'était le 2e meilleur 2 ans européen cette année-là. Alors M Park, l'an prochain, vous l'aurez compris, c'est les premiers 2 ans, mais M Park a aussi sailli des juments d'obstacles. Pourquoi ? Qu'est-ce que M Park peut apporter à une jumenterie d'obstacles ? De par ce modèle, c'est un cheval qui a de la taille, qui marche très bien, qui a de l'amplitude, etc. Et puis aussi, dans son origine maternelle, on trouve des chevaux qui sont recherchés pour l'obstacle, c'est le Kerk, Searler Eights et Mill Reef. En plus, il a une nièce qui était une craque d'obstacle en Angleterre et qui est poulinière maintenant, et je pense que c'est un étalon qui peut tout à fait être mixte. Sous-titrage Société Radio-Canada